Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Thomas Hugues. Et bonjour Jean-Paul Delevoye. Bonjour à vous. Bienvenue à vous, merci d'avoir choisi RTL pour détailler ce rapport sur la réforme des retraites. Ma première question, elle est très simple, les Français devront-ils travailler plus longtemps ? La comparaison avec le système actuel est en faveur de ce que nous proposons. Non, actuellement, la droite avait souvent comme réponse, on allonge l'âge. C'est une réponse qui budgétairement est intelligente, qui socialement est compliquée. La gauche avait tendance à allonger la durée de cotisation. La situation actuelle, si vous démarrez votre carrière à 22 ans, il vous faut 42 ans de cotisation. Et donc votre âge à taux plein, il est à 64 ans. Et si vous partez à 62 ans, vous avez non seulement une décote, 5% par an, c'est-à-dire 10%, plus c'est un peu compliqué, une proratisation, on va vous compter 40, 42e, c'est aussi 5%, c'est-à-dire 15%. Tout ça est très compliqué, c'est un parcours individuel qui fait que souvent, les petites retraites, les petites carrières, les femmes sont obligées d'aller jusqu'à 67 ans pour annuler la décote parce qu'elles ont la perspective d'une toute petite retraite. Donc ça, c'est la situation actuelle ? C'est la situation. Notre clarification, c'est un nouveau contrat social qui est très clair. Nous avons gardé la possibilité de partir à 62 ans, ça c'est l'âge planché, en dessous duquel on ne souhaite pas que les Français partent avec des retraites trop petites. Ça c'est l'âge légal, mais si on fait ça, on y perd, que les choses soient claires. Mais comme dans le système actuel. Oui, ce que vous disiez à l'instant. Mais nous avons voulu, contrairement à celles et ceux qui voulaient reculer l'âge légal, vous imaginez, on empêchait les gens d'avoir le choix de partir à 62 ans. Laissons le choix de partir, même avec une retraite plus faible. Par contre, si tout le monde part à 62 ans, le régime est déséquilibré. L'âge d'équilibre qui consolide le système, c'est 64 ans. Donc si on va jusqu'à 64 ans, on a un bonus. On a l'optimisation de sa retraite, on a l'âge à taux plein. Mais est-ce que ça rend le système plus avantageux que le système actuel ? Bien sûr, parce que la décote sera inférieure. Et surtout, parce qu'à partir de cet âge, on va pouvoir rapprocher l'âge d'annulation de la décote de 67 ans. Pour annuler sa décote, à 64 ans, on pourra le faire. Donc pour les toutes petites retraites heurtées, on ne sera pas obligé d'aller jusqu'à 67 ans pour avoir sa retraite. Ensuite, on met en place un nouveau contrat qui fait qu'à partir de cet âge d'équilibre, si vous souhaitez retravailler en tant que retraité, vous pourrez cumuler l'emploi à retraite en continuant d'acquérir des droits. Et donc c'est un contrat social que nous proposons d'un équilibre entre les actifs et les retraités et de faire en sorte que cet âge évoluera en fonction de l'espérance de vie. Jean-Paul Delevoye, ça ne vous a pas échappé, il y a quand même beaucoup de critiques depuis hier. Donc 64 ans, je le rappelle, ce sera l'âge pivot pour toucher sa retraite. L'âge d'équilibre. Vous dites l'âge d'équilibre. L'âge pivot, ce n'est pas pareil. L'âge d'équilibre. Alors, je vais citer un certain nombre de personnes. C'est très hypocrite. C'est ce que disaient l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy et Éric Wörth il y a quelques secondes dans notre journal. C'est la grande arnaque, titre Un Quotidien Régional ce matin. Les syndicats, ils rejettent tous l'idée. C'est stupide et injuste, dit Laurent Berger pour la CFDT. La CGT parle de régression sociale. Vous avez discuté avec eux depuis 18 mois. Il va y avoir encore des négociations. Quels mots vous pouvez employer pour les convaincre ? D'autres mots que ceux que vous avez employés depuis 18 mois. D'abord, c'est quelque chose de plus juste et de plus simple. Aujourd'hui, vous avez 5, 6, 7 caisses à chaque fois que vous changez de métier. Demain, une seule caisse, un seul compte, une seule liquidation. C'est plus simple. Deuxièmement, c'est plus juste. Pourquoi ? Parce que votre retraite sera calculée comme celle de votre voisin. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde se dit, est-ce que le fonctionnaire n'est pas avantagé ? Est-ce que le cheminot n'est pas avantagé ou pas ? Nous, les mêmes règles à métier identique, retraite identique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez, selon votre métier, un montant de cotisations identiques versées tout au long de votre carrière, vous avez des retraites différentes. Demain, à cotisations identiques, nombre de points identiques, retraite identique. Ce serait aussi plus solidaire. Aujourd'hui, le système est favorable pour les carrières ascendantes et longues. Et très pénalisant pour les carrières heurtées et courtes. Nous réorganisons cela pour que les petites retraites soient favorisées. C'est avantageux pour les femmes, c'est plus solidaire. Donc, notre système est plus simple, plus juste et plus solidaire. Et quand j'entends Éric Wehr dire « c'est hypocrite », voilà ce genre de discours. Il dit « c'est hypocrite » parce que, de fait, vous repoussez l'âge de la fête à 64 ans. Mais pas du tout. L'âge de départ. Pas du tout. Nous proposons un contrat. Qu'est-ce qui est hypocrite ? Position d'Éric Wehr de dire « on pousse ça à 65 ans ». Il a une vision comptable et budgétaire que je reconnais souvent dans la brutalité arithmétique de la droite. Mais il oublie complètement celles et ceux qui, à 62 ans, ont quelquefois des difficultés à trouver un emploi. Qui sont au chômage, en invalidité. Donc, la droite a souvent une réponse comptable et pas sociale. Et la gauche, elle-même, dit qu'il faut aller plus loin en augmentant la durée de cotisation. Donc, le système actuel, aujourd'hui, fait que si vous êtes à 22 ans, demain, à 43 ans de cotisation, il faudra partir à 65 ans. Moi, j'ai bien compris vos arguments. Vous dites qu'on est dans une position finalement médiane par rapport à ce que la droite et la gauche proposaient. Mais vous le dites, vous l'admettez, il y a des perdants dans cette réforme. Vous avez cité les cheminots. On les a entendus dans le journal de 7h tout à l'heure. Donc là, on va aborder la question des régimes spéciaux. Les cheminots qui sont, pour ceux qu'on a entendus, très remontés. Qui ne sont absolument pas prêts à renoncer à ce qui est le fruit d'une lutte de longues décennies. Et qui sont prêts à faire grève, à bloquer le pays. En tout cas, c'est ce que Sudrail annonce. Là encore, qu'est-ce qui a manqué comme argument pour les convaincre ? Et est-ce que vous pensez, annexe dans la question, que le gouvernement va tenir face à cette pression qui s'annonce ? Moi, le mandat qui m'était donné par le Président de la République, c'est de proposer un projet pour la société française. Oui. À un moment où la protection sociale est en vrai débat. En 1945, nos aînés, communistes et égolistes, ont proposé une protection sociale pour permettre aux gens de lutter contre l'incertitude du lendemain. Ils avaient déjà, à l'époque, proposé une solution universelle. Et les ordonnances qui avaient mis en place les régimes spéciaux étaient normalement limitées. Mais chacun a défendu son biftec et sa solidarité professionnelle. À un moment où plus personne ne peut dire ce que sera la croissance économique, ce que sera l'impact de l'intelligence artificielle sur les professions. Est-ce que vous pouvez me dire que vous, demain, dans dix ans, votre profession de journaliste sera identique à celle d'aujourd'hui ? Non. Et donc, baser l'avenir de votre retraite sur un périmètre de solidarité professionnelle est irresponsable par rapport à nos enfants. Et nous, nous avons deux choix. Soit le système anglo-saxon, chacun pour soi, et c'est le système assurantiel et individualiste. Avec une assurance privée, oui, d'accord. Ou soit c'est un système collectif de mutualisation où on offre à chacun d'accompagner son parcours professionnel dans sa diversité. Et qui fait que si vous faites cinq, six ou sept professions, vous additionnerez des points, vous aurez un capital, vous aurez une lisibilité. Et vous aurez la même règle et le même calcul. Je reviens aux cheminots. Qu'est-ce que vous leur dites ce matin ? Les cheminots, nous leur disons qu'à métier identique, retraite identique, qu'on m'explique pourquoi le chauffeur de bus de la RATP et le chauffeur de bus de Bordeaux auraient un système de retraite différent. Pourquoi, quand vous êtes dans le privé, vous n'avez pas le même calcul de 25 meilleures années par rapport aux six derniers mois ? Repensons le New Deal des fonctionnaires. Quel était le contrat des fonctionnaires ? On leur a dit, on vous donne un petit coup de pouce pour avoir eu de bonnes retraites et on vous sous-paye pendant toute votre carrière. Mais ils ne veulent pas entendre ça, pardon, Jean-Paul Lavoie, mais les cheminots, ils ne veulent pas vous entendre quand vous dites ça. Donc, ils annoncent déjà un blocage. Ne me dites pas que vous êtes surpris. Non, je ne suis pas surpris. Il y a une part de jeu de rôle, d'ailleurs, dans ce qu'on entend depuis 24 heures. Dans un projet collectif de solidarité où chacun doit se sentir responsable et solidaire de l'autre, vous avez forcément des réflexes catégoriels et de repli sur soi. Et c'est cela que je veux combattre. C'est l'égoïsme corporatiste et de dire, je peux comprendre qu'aujourd'hui vous soyez préoccupé parce que vous avez peur de perdre ce que vous avez aujourd'hui. Donc, les cheminots, c'est de l'égoïsme corporatif, c'est ce que vous voulez dire. Je ne les accuse pas, je ne les stigmatise pas. J'ai refusé, vous savez, dans les plateformes citoyennes, les deux premières demandes qu'on me formulait, on me disait, monsieur Delevoye, supprimez les régimes parlementaires et les régimes spéciaux. J'ai refusé de mettre à la syndicte populaire cette stigmatisation parce que quelquefois, les fonctionnaires sont moins bien avantagés que le secteur privé dans les droits à la maternité, etc. Donc, il faut que nous retrouvions un juste équilibre. Chaque citoyen, là où il est, cheminot, fonctionnaire, privé, participe à la réussite collective. Et mon projet, c'est de dire, nous devons répartir la richesse créée de façon équitable pour chacun. Au nom de quoi, aujourd'hui, peut-on revendiquer qu'un métier identique, on puisse avoir des retraites différentes ? Et alors, la deuxième, la seconde partie de ma question, c'était la capacité du gouvernement, du président de la République, Emmanuel Macron, de résister face à ce que sera la pression des cheminots. Évidemment, ils font partie de ces métiers qui ont un pouvoir de blocage. Donc, on pense d'abord à eux, mais aussi des syndicats. Il y a déjà deux journées de grève qui sont annoncées. 21 septembre, force ouvrière. 24 septembre, la CGT. Pensez-vous qu'Emmanuel Macron va résister à ça ? Mais qu'il y ait des expressions syndicales. Moi, le dialogue que j'ai avec les syndicats depuis 18 mois, est de dire, j'ai besoin de votre vigilance. J'ai besoin de votre surveillance. J'ai besoin de votre capacité d'interpeller pour voir si le projet que je vous propose, qui est un projet de société, puisse être compatible avec les intérêts catégoriels que légitimement vous défendez. Et c'est cela l'esprit de 1945 et du Conseil national de la résistance. C'est comment faire en sorte que Larocque lui-même, dans un article célèbre, disait « Les solidarités professionnelles ont écrasé les solidarités collectives ». Nous sommes dans un moment où nous sommes en train d'avoir le chacun pour soi. Et c'est extrêmement préoccupant. Donc nous, nous proposons une cohésion générationnelle. Les jeunes ne croient plus à la retraite. Et s'ils voient les aînés se battre pour leur intérêt, et non pas pour l'intérêt de leur pays, comment donner une espérance nouvelle à une jeunesse qui dira à quoi ça sert de cotiser, puisque je n'aurai pas de retraite ? Jean-Paul Delevoye, je voudrais être concret et qu'on soit précis pour bien comprendre qui ça va concerner, cette réforme des retraites que vous portez, ce rapport que vous avez donné au Premier ministre hier. Donc on parle d'une entrée en vigueur en 2025 et de la génération 63. Ça veut dire quoi ? Qui sera concerné par cette réforme ? Si la loi est votée en 2020, nous préservons 5 ans. Donc vous voyez, il n'y a pas du tout d'affolement. J'entends les gens qui disent « Oh là là, ça bascule en 2025, qu'est-ce qui va m'arriver ? » Pas d'affolement. 2020, 5 ans après 2025, et ensuite une transition sur laquelle nous sommes en train de discuter avec les partenaires sociaux de 5 ans, de 10 ans, de 20 ans, de 25 ans, peut-être plus, pour faire en sorte que si vous prenez par exemple les cheminots, qu'on appelle les catégories actives, s'ils ont acquis 17 ans, ce qui représente plus de la moitié des aides-soignantes par exemple, elles seront préservées dans les droits qu'elles ont acquis. Et ensuite, on mettra 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, pour pouvoir basculer dans un régime universel. Qui est concerné ? La totalité des régimes, les 42 régimes, y compris les régimes parlementaires. Mais quel que soit l'âge de la personne. C'est-à-dire, moi je suis né en 66, je suis concerné par la réforme. Vous êtes génération 66, donc effectivement, vous êtes concerné par la réforme, mais génération 66, 3 ans après, vous aurez la puissance de l'ancien régime dans lequel vous êtes aujourd'hui, qui pèsera pour 95% dans le calcul de votre retraite. Et quelqu'un qui rentre dans la vie active, ou qui est rentrant dans la vie active depuis 4-5 ans par exemple, sera concerné à 98% par le nouveau système. D'accord, c'est aussi simple que ça. C'est très simple. Donc tout ça, ça va basculer de façon progressive, lente. Ce que nous allons faire aussi, c'est que l'on va vous aider par des simulateurs individuels à choisir le moment de votre retraite. Par rapport au niveau, si vous voulez 65, 70, 75% de votre salaire en retraite, eh bien on vous dira, vous partez à 62, 63, 64, 65 ou au-delà. Est-ce que dès aujourd'hui, on peut trouver un site internet ou une application qui permet de faire des simulations ? Ou est-ce que c'est trop tôt, puisque la réforme n'est pas encore votée, Jean-Paul Delevoye ? Toute simulation aujourd'hui est précoce, basée sur des paramètres que nous n'avons pas encore arrêtés. Donc elles sont indicatives, mais elles ne sont pas réelles. Ce que nous allons faire entre 2020 et 2025, c'est de pouvoir doter, à mon avis, à 2022, chacun d'un simulateur individuel pour dire voilà votre situation, et voilà les conditions dans lesquelles, si vous partez à 63, vous aurez 60% de votre salaire en retraite. Si vous partez à 64, vous aurez 62 ou 63%, avec des contrats très clairs, c'est-à-dire que notre système sera plus simple, plus juste et plus solidaire. On va aussi travailler sur les droits familiaux. Avec notamment, on y reviendra, j'espère qu'on aura le temps, mais avec notamment ce système universel par points, là aussi j'aimerais qu'on soit précis et pédagogique pour nos auditeurs sur RTL, le point, à priori, vaudra 10 euros. Comment je vais connaître, ou comment nos auditeurs vont connaître leur nombre de points ? Alors déjà, le système à points existe pour de grands nombres de salariés. La GIR Carco, c'est un système à points. La valeur du point, c'est intéressante, parce qu'à chaque fois que vous aurez un revenu, vous pourrez acquérir des points, et chaque point sera monétisable et sera immédiatement consacré à augmenter votre pension. Alors qu'aujourd'hui, quelquefois, vous avez des trimestres qui ne vous donnent pas d'augmentation de pension, et quelquefois, même si vous êtes en dessous, c'est un peu technique, de 150 heures SMIG, vous n'avez rien. Oui, on a pu travailler 148 heures, et en fait, on n'a pas... L'étudiant qui fait une cueillette de POB, et qui a quelques 3 francs 6 sous, eh bien, il n'a rien. Alors que là, chaque revenu, dès le premier revenu, vous pouvez avoir des points, et chaque point va augmenter votre pension. Deuxième élément, on a voulu fixer une valeur du point, 10 euros égale 1 point, avec un taux de rendement de 5,5. Donc, vous savez que, si vous avez 100 euros, vous aurez 5,5 euros par an, tout au long de votre retraite. Donc, c'est un contrat très clair. Nous proposons que, ensuite, les points que vous acquérez à 25 ans ne soient pas décapitalisés, comme c'est le cas aujourd'hui, parce qu'ils sont aujourd'hui basés sur l'inflation. Nous souhaitons les indexer sur les salaires. Donc, vous ne perdrez pas, en valeur nominale, la valeur des points que vous avez acquis 25 ans ou 30 ans plus tôt. On va terminer, Jean-Paul Delevoye, avec les avantages familiaux. Comment ça marche aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça va changer ? Ce qui va changer, les perdants. Quand vous avez trois enfants, le papa gagne 10% de pension, la maman 10%. Nous supprimons cet avantage pour les hommes qui n'ont pas beaucoup de préjudice de carrière et qui, quelquefois, a pour conséquence d'augmenter l'écart des pensions entre les hommes et les femmes, aujourd'hui, de 40%. Nous réaffectons ça en pourcentage par enfant, 5%. Vous avez, dès le premier enfant, vous avez 5%, le deuxième, 10%, le troisième, 15%, 20%, etc. Le père et la mère ont la faculté d'opter pour celui qui va bénéficier de cela. Mais pour protéger celui qui est le plus faible, en cas de divorce, nous avons aussi modifié le code familial pour faire en sorte que le juge puisse tenir compte des droits à retraite qui aurait été consacré, madame a consacré une partie de sa carrière à son mari, eh bien, le juge aurait la faculté dans la prestation compensatoire de rééquilibrer tout cela, ce qui nous permettrait, sur la reversion, de garantir pour le dernier couple 70% du revenu du couple de façon à ce que le préjudice du veuvage ne soit pas pénalisant pour la personne qui reste. Dernier mot, Jean-Paul Delevoye. Je lisais dans l'Opinion, ce matin, qu'Emmanuel Macron, qui tient compte, évidemment, de la crise des Gilets jaunes, veut lancer une concertation, consulter les Français sur cette réforme. À quoi ça sert d'avoir passé 18 mois à discuter avec les syndicats si, éventuellement, tout cela est détricoté par cette consultation avec les Français ? Ça n'a pas échappé que depuis deux ans, j'ai lancé un jury citoyen, des consultations citoyennes, 230 000 votes sur la plateforme citoyenne. La plateforme citoyenne va continuer. Mais donc, à quoi ça sert d'en refaire une autre consultation ? C'est simplement à la prolongation de ce qui a été lancé. Et que le Président a parfaitement intégré le fait qu'aujourd'hui, l'opinion, l'intelligence collective est quelque chose qui est à mobiliser. C'est d'ailleurs tout le combat que j'ai mené depuis 20 ans. Donc, elle prendra quelle forme, cette consultation citoyenne ? Alors, nous avons déjà démarré sur mon site, sur le site du Haut-Commissaire. La totalité de notre rapport est publiée. Et nous avons appelé tous les citoyens à le consulter et à exprimer sur la plateforme citoyenne leurs revendications, leurs inquiétudes, leurs questionnements qui nous permettent, nous, d'apporter des réponses très pratiques et très concrètes. Et je crois que ce système est une espérance nouvelle. Chacun pourra avoir cette soif d'équité. « Je veux que ma retraite soit le reflet de mon travail ». Vous voulez devenir ministre des Retraites pour continuer de porter tout ça, Jean-Paul Delevoye ? Ce n'est pas mon problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le projet, c'est la cause qui doit renforcer la cohésion nationale, qui doit resolidifier la relation entre les jeunes et les actifs et qui fait que si le pays va mal, les retraites iront mal. Donc, les retraités ont intérêt à regarder la condition dans laquelle les actifs ont la capacité de créer des richesses et les actifs doivent considérer que la décence des retraites est un élément de stabilisation du pays. Merci, Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire qui porte cette réforme.